et salut les abonnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de ce fameux décompte qui s'égrène depuis quelques jours sur jeuxcaching.com si vous ne l'avez pas vu je vous ai mis un lien dans la description en tout cas ce décompte nous emmène au 27 juin et qu'est ce qui va se passer au 25 juin et bien tout simplement le début de l'animation de l'été cette année pas de trésor à trouver mais des créatures à découvrir en effet plusieurs témoins affirme avoir vu 13 créatures différents partout dans le monde comment les découvrir et bien il n'y a rien de plus simple à partir du 27 juin jusqu'au 25 juillet vous allez découvrir des caches classiquement comme vous faites tous les jours je l'espère tous les jours pendant votre aventure géocaching ni plus ni moins et chaque cache peu importe le type y compris les events vous rapportera un point et vous l'avez compris un point égal par exemple un souvenir cinq points un autre souvenir etc 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 donc oui cette année c'est un peu en avance habituellement c'est plutôt juillet août là cette année c'est fin juin mi-juillet mais moi ça me dérange pas j'attendais avec impatience une nouvelle animation et voilà donc quelles sont les créatures magiques qu'on a à découvrir et bien tout simplement pour commencer on aura le bigfoot avec un point la fée avec trois points la licorne avec cinq points le kraken avec 7 points l'hippocampe avec 9 points la sirène avec 11 points le sphinx avec 15 points le griffon avec 20 points le phoenix avec 25 points notre ami le troll avec 30 points bigfoot donc le yeti pardon avec 35 points le dragon avec 50 points et une fois que vous avez obtenu tout ça il va falloir faire 50 cash ou 50 events ou vous avez compris supplémentaires pour atteindre le prochain qui est la fameuse tortue monde en fait ni plus ni moins qui est une créature mythologie qui est plutôt plutôt cool alors est ce qu'on peut faire appel à la ligue d'amis et je vous arrête tout de suite avant de recevoir d'invitations comme jus pendant le plan d'établir poursuite il n'y a pas besoin de la ligue d'amis alors oui tout le monde va s'ajouter etc il va y encore avoir cette folie d'ajout de la ligue d'amis elle vous servira uniquement à comparer vos scores c'est à dire que moi imaginons vous m'ajouter à la ligue d'amis je fais 50 points vous n'allez pas obtenir une partie ou 50 points vous allez obtenir 0 par contre vous allez pouvoir dire bravo t'as eu 50 points voilà vous avez compris la ligue d'amis cette année va ne vous servir qu'à voir l'évolution de vos amis si vous n'avez pas encore vu votre ligue d'amis je vous ai mis un petit lien dans la description donc c'est une aventure somme toute très simple mais qui va nous permettre d'obtenir 13 souvenirs et si comme moi vous adorez les tb ou la collection des geocoins etc je vous ai mis des liens dans la description il y a un travel bug associé à chaque animal c'est à dire 13 travel bugs et ils sont plutôt plutôt sympa donc il va y avoir deux écoles en fait le jeu gashin gashu de ce que j'ai pu comprendre va révéler chaque semaine un animal enfin un ou plusieurs animaux pardon par type d'habitat c'est à dire la forêt la montagne la neige l'océan voilà donc ces quatre éléments là chaque semaine le jeu gashin gashu va vous parler un peu de ces animaux donc soit vous attendez chaque semaine vous dites je fais que les animaux de la forêt cette semaine que les animaux de l'océan la semaine d'après etc donc ça c'est plutôt ça vous permet de faire durer l'aventure ou vous pouvez faire la technique du rush c'est à dire je m'enchaîne sans cache d'affilée mission à conflit voilà ça ça dépend de chacun et ça je vous laisserai mettre de votre destin sur ça petit rappel pour tous ceux qui ne connaissent pas encore bien l'application les souvenirs ce sont des petits badges virtuels que vous trouverez en fait tout simplement dans votre profil en allant sur votre profil et dans l'onglet souvenirs vous avez des souvenirs par exemple à chaque fois que vous faites une cage dans un pays différent par exemple si vous êtes aux etats-unis dans chaque état que vous ferez une cage vous obtiendrez un souvenir ou tout simplement dans notre cas à chaque fois vous obtiendrez une créature vous aurez un petit souvenir etc etc en tout cas moi c'est encore une aventure qui me plaît énormément vous voyez ici j'ai une licorne j'adore ça et j'ai hâte d'avoir juste mes cinq points pour avoir ce petit souvenir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de choix vous allez faire donc si vous allez faire le fameux rush je fais les sens de cache et j'ai fini l'animation ou si vous allez attendre chaque semaine de vous faire un type de créature n'hésitez pas voilà histoire qu'on voit un peu qui aime quoi est ce que vous préférez courir pour arriver directement au souvenir très rapidement ou prendre votre temps pour que l'animation dure le plus longtemps possible voilà j'attends tous vos commentaires n'hésitez pas pour ma part moi je pense que je vais faire le choix d'attendre un peu chaque semaine d'en faire un petit peu peut-être que des fois je déborderai ou n'importe mais ça va me laisser le temps aussi de travailler parce que je vais travailler aussi et puis de vous monter quelques petites vidéos en attendant de se retrouver pour la chasse le 27 mois je vous dis à très vite prenez soin de vous et jeu amitié les amis ciao ciao je vous dis à très vite Sous-titrage FR ?